Hey 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 cucu mes petits cuits et bienvenue pour cette vidéo GeoGuessr. GeoGuessr qu'est ce que c'est ? C'est un jeu que moi personnellement j'adore et des fois quand je m'y prends je peux en faire 15 ans d'affilée et ça me prend des heures. GeoGuessr c'est un jeu basé sur Google Street View. Vous savez quand vous êtes sur Google vous cherchez une rue et tout et vous mettez le petit bonhomme là et puis vous êtes en pleine rue et vous visualisez les bâtiments quand vous cherchez une adresse. Ah voilà d'accord c'est un bâtiment à côté de ça. C'est comme ça qu'on prépare ses vacances, c'est comme ça qu'on se déplace et c'est génial. Il y a un jeu basé là-dessus et c'est GeoGuessr. Peut-être que vous connaissez ou connaissez pas sachant qu'il y a des gros youtubeurs déjà qui ont déjà fait des vidéos là-dessus. Voilà c'est un jeu que j'adore faire de temps en temps et je me suis dit pourquoi pas vous en présenter un spécialement France. C'est-à-dire que là on va être droppé au hasard dans en France et on va devoir retrouver où on est exactement et mettre sur une petite carte exactement l'endroit où on pense être. Le but c'est de faire 5000 points par round. Il y a cinq fois cinq rounds donc cinq parties dans la même partie. Bref le but du jeu c'est de faire le plus de points et de se repérer le plus près possible. Et voilà on est donc droppé ici et il faut juste... Ouh les petits. Ouh il y a l'air d'avoir un château. Alors ça ça va me plaire mais de ouf. Il suffit de se retrouver où on est. Alors effectivement on est en France. Moi je vois bien la région parisienne un peu lointaine voyez. Et là on a un putain de château. Alors ça ça va être génial parce que si on est on sait où est ce que c'est le château. Peut-être le château de Fontainebleau. J'en sais rien. J'y suis jamais allé en plus. J'adore. En plus moi qui adore les châteaux. Alors truc Suzanne. Ok machin. Non je veux juste aller par là. Oui on n'a aucune indication de là où on est. Et en fait on doit piner comme ça. On va dire bon bah je suis du côté de Versailles. Je suis du côté de forêt. Alors forêt de Fontainebleau. Voilà Fontainebleau. Plus on zoom plus on arrive vraiment. Vous voyez avec carrément les rues et tout ça. si on sait se repérer exactement. Alors château de Fontainebleau il est là. Peut-être je suis là. J'en ai aucune idée. Peut-être que vous l'avez déjà reconnu. Moi je vais aller voir. Eh bien ici. Vous voyez il y a des panneaux d'indication. Et donc je vais aller voir. Hop hop. Waouh mais c'est déjà très très beau ce qui se passe par ici. Dis donc. Attendez. Ah punaise. En voyant ça je me suis dit mais je connais. Mais en fait non je connais pas. Alors il y a un panneau là. Le jardin d'acclimentation. Bon bah ça c'est à Paris. On n'est pas à Fontainebleau. On est à Paris. Du côté de Neuilly. Et Boulogne machin. J'ai bossé à côté. J'y suis allée au jardin d'acclimentation. Alors. C'est ici le jardin d'acclimentation. Donc on est vers. Voilà. Le jardin du Pré-Catlan. Théâtre Shakespeare. Musée National des Arts et des Traditions Populaires. Pavillon des Oiseaux. Ouais ouais. Ça doit être la Grande Volière. Non je ne sais pas. Jardin d'acclimentation. Après. Voilà. On est. On tombe pas forcément sur des endroits. Qu'on connaît. A priori. Moi je dis que c'est là. Mais peut-être que je me trompe. Là. Les panneaux. On ne voit rien. Je vais me déplacer par là. Il faudrait. Ah oui. Région parisienne. Porte de Madrid. Porte de Madrid. Donc là. On a Porte Saint-James. Porte de Madrid. Voilà. Je commence à être très bien. C'est bien pour ce premier round. Ça va être très facile. La rue est en cours. Donc je pense qu'on est ici. Villa Windsor. C'est peut-être ce qu'on a vu finalement. C'est pas un château. Donc. On est ici. Porte de Madrid. Moi je pense qu'on était la route du champ d'entraînement. Alors. Ici c'est quoi ? Porte. La route des lacs. On ne voit pas très très bien. La route des lacs à Madrid. Ça c'est bien ça. On est à Porte de Madrid. Ok. Cercle de l'étrier. Ok. Bon. J'ai réussi à me... à savoir où j'étais. A priori. Porte Mayous c'est par là. Très bien. Je connais. Et en fait. Ce petit drapeau nous permet de revenir à notre point de départ exact. Pour justement qu'on puisse... Piner exactement l'endroit où on pense être. Parce que je vous rappelle que plus on est prêt, plus on gagne des points. Alors. Sachant qu'on a la petite route ici. Alors. Par là. Ça ne suit pas du tout la route. Ah si ça suit là. D'accord. Ok. On est quasiment en face. Ouais. On était là en fait. Bon. Je pense qu'on est exactement ici. Puisque vous pouvez voir qu'il y avait... Qu'il y a la route là où on s'est engagé. Il y a le petit chemin ici. Et je pense qu'il est justement représenté sur la map. Allez. Make guess. Ah bah vous voyez. Je m'étais trompée. C'était bien ici finalement. Donc ça m'a induit en erreur en fait. Qu'il y ait les chemins. Là c'était carrément bien indiqué. Alors que le chemin auquel ils nous ont embarqué. C'était un petit chemin comme ça. Donc ça m'a induit en erreur. Et j'ai été prise à 162 mètres. De la bonne... De la bonne distance. Tant pis. Mais j'ai quand même gagné. J'ai perdu 5 points. Bon. Voilà. C'est le jeu. La pauvre lui c'est un. Allez. On joue. Prochain round. Tant 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 tant. Est-ce qu'on serait pas dans le sud de la France ? Un peu de la campagne. Alors là le public du jeu. Bah t'es de suivre la route. Jusqu'à temps qu'on ait un indice. En tout cas moi j'adore tomber sur la région parisienne. Parce que c'est assez rare en fait. De tomber dessus. Alors. Royal Canin. Toutou School. Éduqué. Nan nan nan. On est à... Non. Garde Agility. Claude. Je sais pas quoi. Chien et chat. Royal Canin. Ok. Bon ça ce sera un indice pour nous... Nous compiner exactement l'endroit où on est. Malheureusement. Il a mis un sans téléphone portable. Donc on peut pas repérer à peu près la... La région avec les indicatifs de numéro de téléphone. Et si est-ce qu'on arrive à lire ? Non. Je n'arrive pas à lire. En tout cas il y a tout tout school. A mon avis ça sera indiqué de toute façon sur la map. Quand on approchera vraiment de la route. En attendant. Et bien on va avancer. Et on avance. Et on fait de la route. En plus c'est la campagne. Il fait pour... Non bah en fait. Ah on a un premier indice là. Alors. Entre Poux. Usé. Et Marguerite avec deux T. Bizarrement. J'ai l'impression que j'ai déjà vu le Poux. C'est comme ça la Poux. De toute façon je vais tout de suite vers le sud parce que ça me paraît plus logique d'être dans le sud avec l'environnement qu'on voit. Après je peux très bien me tromper. Voilà. Là il y a des X un peu là. Vous voyez. Donc je me dis ça peut être dans le coin. Je continue la route à mon avis. Je vais arriver surtout à un rond-point ou un truc dans le genre. Voilà. Regardez. Bon on est toujours sur Marguerite. Poux et Usé. Nîmes. Voilà. On est du côté de Nîmes. Ça y est. C'est là Nîmes. Bah oui. J'ai eu du mal. Alors on est à 9 km de Nîmes. Donc on va encore plus agrandir la carte. Marguerite. Voilà. Et Marguerite on est à 5 km. On est à 5 km de Marguerite. Et on va entre dans Marguerite et Nîmes. Je vais regarder sur quelle route on est. On est sur la D 127. Et donc on va suivre la D 127. En zoomant sur la D 127. Ta 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 ta. Et vous vous souvenez qu'il y avait le truc du toutou. Et bah on va chercher maintenant le truc du toutou. Est-ce qu'on serait pas là de toute façon. Par là on va à. Est-ce qu'on prend la D 135. On attendait. La D 135 pour la Marguerite. Donc en fait on descend. On est vraiment là. Peut-être que le truc de chien n'est pas indiqué finalement sur la carte. Il y a un repère de truc d'eau là. Mais chemin de la paracine. Alors là il y a un bâtiment. Est-ce que ça pourrait être le toutou ? Il y a plusieurs bâtiments ici. Je vais retourner sur mon point de départ. Comme je suis partie par là. Je vais partir dans l'autre sens. Pour essayer de vérifier. Alors il y a un virage juste après. Un beau virage quand même. Donc ça pourrait être. Quoique non. Il y a quand même quelques maisons. Donc je serais peut-être. Là où il y a des maisons un peu avant. Là il y a un espèce de. Chemin. Non on ne peut pas appeler ça un chemin. Non c'est un fossé. Ouais mais non il y avait de l'eau. C'est peut-être ce truc. C'est peut-être pour montrer l'eau. Ça correspond tout au temps pas mal. Je vais dire qu'on est là. Je vais retourner à mon point de départ. Vous voyez il y a. Je ne sais pas. On dirait qu'il y a le truc d'eau qui part de là. On ne voit pas trop bien. Exactement le truc d'eau. Et juste derrière moi il y a un virage. Donc je vais peut-être me mettre là. Ouh là. Allez. Et on va faire un guess. J'ai été à 18 mètres. Et j'ai gagné 4999 points. Regardez. Finalement je me suis reculée. J'aurais pu reculer encore un peu. Et bien c'est cool. Pour l'instant j'ai quand même fait de bons scores. On continue. Prochain round. Alors. Ça c'est une autoroute. Et on est. On arrive sur l'ère de Chevrière. A 8 kilomètres. Et on va juste repérer le numéro de l'autoroute. Ou du moins les villes évidemment. Et on sait qu'on est pas trop loin de cette ère là. R de Resson Est. De Resson. Resson. Ça me fait penser à un truc vers Reims. Parce que Reims, Resson. Soissons. Je ne sais pas. Et peut-être que j'aurais bon. Et vous allez dire. Ah punaise mais elle a des bonnes déductions. Et peut-être que ce n'est pas du tout le cas. Je n'en ai strictement aucune idée. Donc pour l'instant on va continuer à chercher. On est dans le Nord. Wesh. Ah. On est vers Valenciennes. Mais oui mais je suis du Nord moi à la base. Alors Valenciennes. Encore m'insulter parce que je ne sais pas où c'est. Valenciennes c'est là. Valenciennes 1h13. Bon on n'est pas à côté. Mais. On est peut-être sur la 2. Ouais on est sûrement sur la 2. J'en sais rien moi. Ta 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 ta. On arrive à des informations très intéressantes. En espérant qu'on voit bien. Et que le camion ne nous cache pas tout. Compiègne. Oh. Donc nous sommes sur l'E46. On n'est pas sur une autoroute. Bon. Et bien vous voyez. J'étais un peu partie là-dessus. J'ai cherché vers ici. Et j'étais vers Compiègne aussi. Donc je t'ai descendu un petit peu. Alors. Compiègne ouest. On est sur l'E46. Ta 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 ta. E46 qui est ici. E46. Voilà. Parce que c'est la sortie numéro 10. Pour Compiègne ouest. Donc on fait bien ici. Pour l'E46. Donc c'est la sortie. Et c'est l'E46. Ah oui d'accord. Donc il faut que je remonte par là. Je ne sais pas trop où je suis. Ils nous disent pas quelle route nous sommes. Entre Arci. Estré. Saint. Je ne sais pas quoi. Noyon. Et Clermont. Estré. Saint-Denis. Ta 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 ta. Ça se fait. On commence à mieux savoir où on est. Estré. Saint-Denis. Et Arci. Noyon. Et Clermont. Arci. Noyon. Ah bah oui. Donc c'est plus grand. C'est plus loin. Je me disais bien aussi. Clermont. Ah bah voilà. Clermont c'est celui que je... Ah oui. Ça n'a rien à voir. Estré. Ah mais je serai peut-être sur la 16. J'irai par là. Et là ils vont... Le 46. Aucune idée. Ah voilà. Le panneau que j'attendais de temps. On est bien. Non en fait on est tout simplement sur l'autoroute A1. Ok très bien. Et la sortie numéro 10. On va retourner au début. Et il nous disait la sortie... Ah non c'est l'air de chevrière. Qui était à 800 mètres. Regardez l'indice que je trouvais. On est au niveau de 60. Et soissons. Et soissons. Bien. Soissons c'est là. Ouais. Donc euh... Où est-ce qu'on pourrait être ? Là je suis allée dans l'autre sens en fait. Pour trouver ce panneau. Pas le sens en lequel je vais continuer pour savoir où on en était. R de chevrière. Ah bah oui. Non mais ça c'est mon début ça. Oh là là. Je m'embrouille. Je m'embrouille. Donc là je retourne dans l'autre sens. Arras, Amiens, Lille, Calais, Cambré, Bruxelles. J'aurais pu trouver largement plus vite. Dans l'autre sens. Comme quoi des fois on n'a pas de bol. Bon. Alors on est du côté de Soissons. J'ai dit que c'était où Soissons ? C'était là. On serait là. Avec Arcy, Compagnie. Fond d'Arcy. Feu de la gare. La coulée verte. Ouais mais vous voyez c'est... R de repos. Blongate. Ah oui. Oui oui. Oui oui. Je l'ai vu dans l'autre sens. Donc ça y est on va... R de chevrière. Voilà. On y arrive. C'était 300 mètres. Attendez. Je vais retourner d'où je viens. Il y a apparemment... Le train qui passe. Là c'est dans 300 mètres. Ils disent 300 mètres. Je vais juste avancer. Parce que 300 mètres sur une petite carte comme ça. J'arrive pas forcément à visualiser la chose. Donc est-ce qu'on voit... C'est peut-être ça. Ah oui. Ah oui. Ah oui oui oui. C'est les petites barrières vertes là. Qui nous disent que c'est le chemin de fer. Donc il l'a. Et nous on est... Par rapport à la petite barrière verte. On est quand même pas à côté. Voilà. On est un petit peu... Allez. On va mettre là. Et make guess. 95 mètres. On a perdu 3 points. Mais je suis quand même... Bien. Et ouais voilà. Après c'était dû à peu près. Allez c'est parti pour le round d'après. Je vois que c'est la pleine campagne. Et ça me fait penser à la campagne du nord. Vous voyez c'est un plus embrumeux là. Allez. On va repartir par là. Là. Vous voyez quand je prends le train pour retourner sur l'île. J'ai l'impression de passer au milieu de là-dessus de ça. C'est très beau hein la campagne. Il n'y a aucun souci. Comme c'est plat en fait. C'est ça qui me dit que... On pourrait être vraiment dans le nord. Allez. J'ai l'impression de voir une espèce de panneau. Non. Finalement il n'y en a pas. Ah si. Il y a un petit peu d'indication ici. Pour un premier jet. Pour savoir à peu près où on serait. Ouh là là. Ouh là là. Ouh. Bonjour monsieur le tracteur. Je voulais juste aller là. Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah. Sympa. On peut visiter la ferme. Ça. Ah c'est coquet quand même. Je ne veux pas. Bref. C'est pas là que je voulais. Je ne sais pas où il m'a emmenée. Mais je ne voulais pas y aller moi. Il y avait... Attendez. Ah. Il y avait un panneau. Il y avait un petit panneau. Bouvain. J'ai cru voir. Bouvain. Bouvain court. Ah. Bromets. Bomets. Bomets. Bon. Je retourne au départ. Et je ne vais pas aller par là. Parce que c'est flingué. Je n'arrive pas à me retrouver. Donc on va par là. On verra bien si on arrive à un 10. Cartini. C'est là où c'est le petit village qu'on a traversé sur la D88. Voilà. Là c'est du concret. Roiselle. Tincourt. Bœuf. Cartini. Et là. J'ai cru voir. Un truc beaucoup plus intéressant. Brie. Et Ménil Brintel. Donc c'est peut-être plus la région parisienne. Brie. Quoique non. Je ne sais pas où c'est Brie. Je croyais que c'était un rêve. Parce que je confonds avec mots. Mais vous savez les fromages. Le brie. Le mot. Le Langre aussi. C'est très très bon. Le Langre. Ça pue. Mais qu'est-ce que c'est bon. Donc D88. Et l'autre c'était aussi D88 pour Cartini. Très bien. Et c'est dire que la route où on est c'est quoi en fait. Voilà. Mais what ? Tu m'as droppé où ? Je ne sais pas où je me retrouve. Mais il m'a droppé bonjour quoi. Cartini. Tincourt. Roiselle. D88 toujours. Nous sommes donc à Ménil-Brentel sur la D88. Oui c'est vous la D88. Alors nous avons une nouvelle indication de Saint Christ. En Brie. Sur Brie. Et toujours Brie. Si je savais où c'était Brie. Je l'aurais déjà été. Mais là à Saint Christophe. En Brie. Oh my god. Ça y est. Quand je vous disais que des fois elles étaient dans le coin. Et oui. Je viens de trouver la D88. Petit indice supplémentaire. On va vers. On peut aller vers Encour et Cartini. Donc ça c'est notre ville de base. Encour à 7 km. Et Cartini est sur la D194. Je suis dû retourner sur le départ parce que ça m'avait paumé encore je ne sais pas où. Ah la D44 Perron. Ok moi je suis partie loin là. Je ne sais pas où je regarde n'importe où. Nouvelle indice. Carré Jourdain. Jardinerie Pépinière. A Flammicourt. Dans le 0322. Donc euh... Je reste dans l'idée que... Bah de toute façon oui c'est par là. Pardon. Et on est encore dans le Nord Nord. Arras et Saint-Quentin. D'accord mais... Ok. Saint-Quentin, Arras. Mais la D88 je l'ai trouvée là. Donc ils disent D44 pour Saint-Quentin. Roisel. Oh la vache. J'étais partie vers là alors qu'on est bien dans le Nord quoi. Oh la D88. Mais quel enfer. Mais en fait vous voyez la D88. Brie. Ah ouais mais j'étais trop partie par là. Même pas vers Amiens. J'étais partie vers Rouen. Je suis là la D44. La D88. Oh la vache. Et la D937. En fait j'ai fait tout ça. Ok. Cartini. Ok très bien. Allez on retourne. Ça fait un sacré bout de temps que je suis là dessus. En train d'essayer de trouver. C'est jouissif de enfin trouver. Les noms qu'on voit depuis une heure. On ne trouve pas. On ne trouve pas. Ah ah ah. Il y a un rond-point. Il y a un petit rond-point. Alors. Estrément Tertrimonchi la gâche. Ok alors. Où est-ce qu'il y aurait un rond-point sur la D88 ? Pas loin de Cartini. Bah oui mais on n'est pas du tout sur la D88 là. La prise de tête. La D88 elle est ici. De toute façon on n'était pas loin de la Cartini. De Cartini. Franchement. On va me mettre là. Allez. Ça va c'est duré. 3 kilomètres. Ouais. J'ai perdu quasiment 100 points. Donc j'étais pas sur la D88. J'étais sur la D44. Oh la vache. Je me suis planté depuis tout ce temps. Et c'était bien ce rond-point ici. Mais en fait quand je pensais qu'on venait de l'or. Je sais pas. Ok. Bon. Au moins c'est fait. Je suis quand même sort du 100 points. Mais c'est moins pire que tout. Allez. On est parti pour le dernier round. J'espère que moi me planter. Oh. Là on tombe en pleine ville. C'est parfait. Il y a ses devant pile une école. Par contre c'est un peu vallonné. C'est un tout petit peu vallonné. Qu'est-ce que ça pourrait être comme région ? Ils floutent les noms des rues. Mais c'est n'importe quoi. Rue. De le moine. De le moine. Ok. C'est vallonné. C'est peut-être. Genre ici. Et là après c'est un peu trop vallonné. Mais ça peut être. Ouais. Comme ça. Je vois bien ce que je reste. Je le vois plat. Mais je vois tout comme ça. Je vois que c'est vallonné. Je me dis que c'est vallonné à peu près. Je vais prendre plutôt l'école. Et je vais descendre. Hop. Rue haute. Bah voilà. Et. Et. Mairie école. Rue des hauts. Blancheron. Rue des raisins blancs. Il manque ouais. Blancheron peut-être. Raisins blancs. Et rue. Jean le moine. Ah c'était pas. Ah c'était rue Jean le moine. C'était pas rue le moine. Rue de le moine. A Bronvaux. Église. Team. Transport. C'est quoi ? Moselle. C'est vous la Moselle. C'est pas dans ce coin là la Moselle. Je sais pas. Je me dis. Ça commence par M. Transport. De Moselle. Parce que j'ai l'impression que c'est deux E. Deux L. Ah mais la qualité elle est pas ouf hein. Et il faut. On peut pas compter sur la lecture des plaques hein. Si vous y avez pensé depuis le départ. On peut pas. Toutes les plaques de voiture sont floutées. Donc vous voyez. On voit rien. Même celles qui sont garées. Ils ont fait ça bien. Et on peut pas. Allouez Orpi. Mézières les mettent. Dans le 0.3. Et regardez où je cherche. Tout près de Metz. Je suis fantastique. Mézières les mettent. Peut-être que je vais trouver. Alors c'est peut-être pas forcément la ville où on est. Mais voilà. Mézières les mettent. Mais c'est la. C'est le Orpi qui se trouve là-bas. Donc on doit pas être très loin. Mais c'est cool. Voilà. J'ai déjà trouvé Mézières les mettent. On va continuer. On va bien sortir à un moment donné du village. De la ville. Et on saura où on est. Nous sommes à Marange. Sylvange. Marange Sylvange. Donc j'ai Talange. Marange Sylvange. Ça doit pas être très loin. Marange Sylvange. Voilà. Après c'est peut-être pas. Vu que là on rentre dans Marange Sylvange. On va voir dans quel truc on sort. À Bronvo on est plutôt. Voyez hein. Il suffit de faire un clic de plus. Bronvo. Bronvo c'est ici. Voilà. Et moi je trouve l'école. On y est. Rue Jean-le-Moyne. Rue de l'école. Ok. Et bah franchement celui-là. Il sera dix fois plus rapide. Nous sommes pile. Entre. Bah je pile avec la rue de l'école. Et rue le moine. On va se mettre là. Et on va faire un guess. Spot on. Literally go find the exact spot awesome. Oh my god. C'est à dire que là. J'ai trouvé le truc le plus exactement quoi. Enfin non. Je suis à 4 mètres. Monsieur. J'ai gagné 5000 points. Ta 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 ta. Voilà. Bon. C'est pas vrai. On était pas là. On était de cette rue là. Franchement. Vous déconnez. Mais voilà. Et en arrivant au sommaire. Vous pouvez voir. J'ai eu donc 24 900 points. J'ai perdu 100 points. A cause de ce truc là. Ici. J'étais très très loin. Parce que je m'étais trompée de route. Comme quoi. Ça arrive. Mais le reste. Je me suis plutôt bien débrouillée. Je suis assez contente de moi. Bon. Bah voilà. Moi je vous invite en tout cas. A liker la vidéo. Si ça vous a plu. A vous abonner. Pour savoir si je continuerai de temps en temps. De petit jockey sur. Pourquoi pas. Et n'hésitez pas à jouer. Également aussi à GeoGuessar. Donc vous aurez la map des 500 000 lieux en France métropolitaine. Et aussi. Il y a beaucoup plus compliqué. Il y a la map monde. Donc là on est droppé dans le monde. N'importe où dans le monde. Et il faut se retrouver où on est. Et je peux vous dire. Que c'est nettement plus compliqué. Parce que certains pays. Les indications. Faut attendre très longtemps. D'avoir quelque chose. Et si c'est pas la bonne langue. Vous verrez même pas d'écriture latine. Et là vous êtes dans la merde. Allez sur ce. Moi je vous embrasse très fort. Et je vous dis du coup. A très bientôt. Pour la suite. De mes aventures sur ma chaîne. Des bisous. Ciao.